Mesdames, ma soeur, Alléogène, ma petite soeur, Monsieur le Président des Jeunes, mon petit frère, Mesdames et messieurs, Je vous salue tous et vous remercie de vous être déplacés si massivement pour venir. Je souhaite la bienvenue et pour venir me saluer. Je suis très heureux et je vous salue. En écoutant certains discours, je n'ai même été obligé de me suer les yeux, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et de larmes. Ici, nous sommes un petit village. Maman est un petit village. Mais quand nous recevons beaucoup de gens comme ça, ça se sent, ça se voit, parce qu'on n'est pas obligé à avoir autant de monde. Je vous remercie tous d'être venus. Mais vous avez dit, en ce qui me concerne, vous avez dit des choses qui sont justes, certainement, mais des choses pour lesquelles je ne mérite pas tant de l'eau, pour lesquelles je ne mérite pas tant de remerciements. Parce que la politique est un engagement. Une fois qu'on s'est engagé, on sait ce qu'on va rencontrer vivant. On sait ce qu'on va rencontrer. On peut rencontrer des moments de bonheur, des moments bien, mais on peut aussi et souvent nous raconter des moments mauvais, des moments difficiles, des moments périls. Et puis, ici, ici, qui n'a pas été arrêté ? Qui n'a pas été secoué ? J'étais à Bruxelles. Quand on m'a dit que Hubert Moulaï était, je ne sais pas, d'accord, disons. Dans l'année, il dit, je ne sais pas, d'accord, l'autre. Le petit poids était dans une troisième prison. Bon. Et les autres qui n'étaient pas en prison, ils étaient annexés. qui n'étaient pas en prison pendant dix ans. Vous comprenez ? Donc, c'est la politique. Mais on s'engage pour atteindre des objectifs. Est-ce que tous ces objectifs sont atteints ? Non. Est-ce que l'assurance maladie universitaire est réalisée ? Non. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire ? Non. Est-ce que toutes les graines de ballonistes sont transformées en Côte d'Ivoire ? Non. Est-ce que tous les enfants de Côte d'Ivoire sont à l'école ? Non. Est-ce que dans tous les coins de Côte d'Ivoire, il y a des centres de santé ? Non. Est-ce que dans tous les villages de Côte d'Ivoire, il y a de l'eau propre ? Non. C'est ça. Et c'est pour tout ça que nous nous sommes engagés. Et c'est pour tout ça qu'on nous arrête. Donc on nous arrêtera, nous. Puisque nous allons continuer le combat. Puisque nous allons continuer le combat. Puisque nous allons continuer le combat. Nous ne sommes pas des enfants. Quand tu es un gamin et que tu ne sais pas ce que tu fais, tu marches un peu. Et puis, quand ton cul tue toi, tu fuis, tu recules, tu dois te casser dans les bras de ta maman. Nous, on n'a pas comme ça. Nous, on n'a pas comme ça. Nous, on n'a pas comme ça. Quand on sort pour dire qu'on va se battre pour que le sort des Ivoiriens soit meilleur, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on continue, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. C'est pourquoi moi, qui ai initié ce combat, je trouve que c'est trop de l'autre pour moi. Au contraire, c'est vous qui me suivez. Quand on vous arrête, qu'il y ait le souci à me faire. J'ai dit voilà des enfants, voilà des femmes qui sont sorties du sujet pour me suivre. Voilà qu'on les prie. Qu'est-ce que les parents vont passer de moi ? Les parents vont penser que je suis venu pour amener leurs enfants à la misère, pour amener leurs enfants à la souffrance. C'est pour vous que je m'étonne ici. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. J'ai combattu hier. Je combats aujourd'hui. Et je combattrai les mêmes. Et je combattrai les mêmes. Il faut que ceux qui avaient des doux, lèvent ces doux et lèvent ces doux. Alors, ces derniers temps, on ne voyait pas. Il y a un qui en ont tiré vers le champ. Mais j'ai expliqué à mes camarades proches que ces derniers temps, depuis le 29 décembre, j'ai gagné le COVID. J'ai gagné le COVID. J'ai gagné le COVID. Et le professeur qui me traitaient m'a presque condamné à rester dans ma somme, à ne pas sortir. Donc, tant qu'il ne m'avait pas déclaré Guéry, j'étais dans la chambre, maintenant il m'a déclaré Guéry, donc me voici. Donc, me voici. Comment il s'appelle ? Daï. Vous avez dit que les jeunes et les femmes se tiennent à ma décolution. Non, non, c'est moi qui me tiens à votre décolution. Je suis devenu un instrument de combat. Certains instruments-là, sachez vous en servir. C'est parce que vous êtes nombreux à me suivre que nous arrivons à des résultats. Eh bien, je suis à votre disposition. Et c'est... Président, président, président! Avant de continuer, je voudrais souligner deux problèmes. Cet temps-ci, on se plaît beaucoup d'un coup d'éritage militaire en Afrique du Ouest. Il y a eu deux coups d'état militaire au Mali. Il y a eu un coup d'état militaire en Guinée. Il y a eu un coup d'état militaire au Mali en Afrique du Ouest. J'ai regardé la télévision, j'ai vu Nouvelle Houlaï qui avait été invité par une seule. Il y a eu un coup d'état militaire. Il a répondu, comme tous ceux qui sont assis qui ont répondu, que nous ne nous réunions pas, mais nous tirons la réunion. Mais je voudrais dire que quand dans un pays, on fait un coup d'état civil et que ces coups d'état ne sont pas condamnés. Il ne faut pas s'étonner après que les militaires fassent le coup d'état militaire. C'est ça que je veux dire. 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 Dans la constitution dit, un homme ne peut faire que deux mandats présidentiels. et qu'il en fait trois, c'est un coup d'état civil. C'est un coup d'état civil. Mais on ne le dit pas et on ne le condamne pas. Il faut le condamner. Un coup d'état et un coup d'état. Vous voyez aux états jurés. Un, Joe Biden. Pour citer deux qui sont très opposés. Au niveau des partis, mais comme au niveau, au niveau même culturel. Vous voyez Joe Biden. Dessiné de faire un troisième mandat. Un portrait. Mais ça, c'est la révolution. Pour faire des portraits. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est qu'on écrit qu'on doit le respecter. C'est qu'on met dans la constitution. On doit le respecter. Qu'est-ce que tu as écrit qu'il faut demander ? Et que tu te débrouilles pour en faire droit. Voilà les conséquences des actes que les politiques posent. Après, ils s'étonnent. Après, ils s'étonnent. Et ce sont les mêmes qui sont les plus durs avec la militaire. Parce qu'ils veulent s'arranger à un jeu le droit de tout l'état. Mais un coup d'état est un coup d'état. Qui soit civil ou militaire, c'est un coup d'état. C'est-à-dire, c'est la virtue de l'ordre normal des trous. C'est ce qu'on appelle les trous. La virtue de l'ordre normal des trous. Donc, je voudrais des mots de cette vidéo. Dire à toute la classe politique ivoirienne. De laisser tomber les idées de tout l'état. De oublier la vie de l'état. De laisser ça. Comme on l'a dit à Yopougouci et nous, de quitter dedans. Il faut quitter dedans, il faut quitter dedans dans la vie de l'état. Un homme politique ne permet jamais un travail de refondation du pays. Jamais. Ça ne finit pas. Même Napoleon, qui a fait un coup d'état militaire, un homme très long, mais il n'a pas terminé son travail. Il a fait beaucoup de choses, mais il a terminé à l'émissé, à la police, en prison. C'est le roi qui l'a mort. Je prétends, quand on fait la politique, on n'a pas vocation à acheter son programme. Un programme ne s'achènerait jamais. C'est pourquoi il faut des jeunes, des rééchoires, qui vont continuer le programme au lieu où vous l'avez laissé. C'est pourquoi il faut des jeunes, des rééchoires, pour prendre la rééchoire et aller plus avant. Donc, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, on sert les prisonniers militaires. Mais, tant qu'ils sont en prison, chaque fois que j'ai un numéro devant moi, je parlerai de... pourquoi sont-ils en prison ? Pourquoi les militaires... sont-ils encore en prison aujourd'hui ? Et puis, des années, oui, les militaires de Bavot, ce n'est pas les militaires de Bavot. Moi, je n'ai pas eu l'école de formation de militaires. Et puis, des jeunes militaires de Bavot. Ils sont les militaires de Bavot. Ils sont les militaires de Bavot. Qu'ils ont trouvé là ? Pourquoi sont-ils en prison encore aujourd'hui ? Enfin, on a un conflit post-électoral qui est le résultat de l'élection. Merci. Les rebelles attaquent. En partant de tous les pleurs jeunes pour descendre sur la mise en place. Les militaires avancent pour les stopper. C'est une bagarre entre deux groupes armés. On vient, on arrête le chef d'état. Je ne peux comprendre que le chef d'état est le chef des armées. Je ne peux comprendre. Je ne sais pas. 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 Gr application. Même avec 82 témoins. Au bout des 82 témoins en charge, les juges disent « la défense serait pas la peine que vous produisiez votre다ip. » parce qu'elle est témoin à temps contre l'État de saluer et l'accuser. Ce qui aujourd'hui est tellement réveillé méchant qu'on porte une victoire pour être simple. Et ça nous suffit comme ça. Venez la semaine prochaine, on va commencer la fente. Nous venons la semaine prochaine, moi et mon jeune collègue. Président, on nous déclare à discuter. À propos, d'ailleurs, on nous déclare à discuter. On nous déclare à discuter de toutes les armes qui étaient portées contre nous. C'est-à-dire des déclarations de guerre, de guerre, d'assassinat, de laisser tout, 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 rien. La plupart des généraux sont pressés à la part pour vous témoigner. Alors, on nous relaxe, on nous acquit, et j'arrive encore une fois pour trouver que ceux qui obéissent à l'ordre du président de la République, eux, sont en prison. Mais ce n'est pas le plus. L'armée n'a pas une décision propre pour déclare la guerre. L'armée ne déclare pas la guerre. L'armée fait la guerre quand on lui ordonne de la guerre. L'armée défend le pays quand on lui ordonne de défaut le pays. Alors, le cerveau est innocent, mais les bras sont en prison. Où est-ce que vous avez raison ? Le cerveau, la tête, la tête est innocente, mais les bras sont en prison. Cela est injuste et innocent. Et il faut que quelqu'un, qu'il y ait un minimum de justice, qu'on libère sans plus tarder les militaires qui sont en prison. Il faut que quelqu'un soit en prison. Partout où je penserais, je dirais cela. Parce que c'est ça la vérité. 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 Et puis, c'est ça la vérité. Parce que c'est ça la vérité. Parce que c'est ça la vérité. Et puis, lui, il faut que quelqu'un de la mort que j'ai été à Guideroy, au cinérail, la mère de mon collaborateur, le docteur Blé, j'ai été chez lui, à la maison, chez ses parents, et j'ai rentré, et je leur ai dit, la seule chose qu'ils pouvaient dire, c'est-à-dire la vérité. Lui et moi, notre compagnonnage s'est achevé le 30e mars 2001, quand la CPI a déclaré que nous sommes totalement exonérés de toutes les âges qu'on nous évitait. 2021, est-ce qu'on est d'accord ? Oui, je suis allé, donc, à Bruxelles, dans le monde. J'avais déjà démuni, comme il donne mon transport, c'est le jour personnel. Le gouvernement ivoirien, après avoir été de l'Université de l'Ontario, m'a remis mon passeport diplomatique, pour lequel j'ai droit, je suis en soutenu dans la République, j'ai droit. Lui, c'est un chinois-là, qu'elle est venu, semble-t-il, qui a coincé après sa demande. Le problème ne se trouve plus entre la CPI et lui, puisque pour la CPI, il est innocent. Le gouvernement se trouve entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et lui. C'est simple. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est 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 le gouvernement de Côte d'Ivoire. pour comprendre la signification des actes de nos prisonniers. J'ai été invité par l'OE, j'ai été invité par les actifs, j'ai décidé de passer par l'OE. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont subi, c'est qu'ils ont subi, « Free » de la génocide. Je ne dis pas que c'est une génocide, parce que les juristes ont une définition proche à eux de la génocide. Ce n'est pas qu'il y a eu subi. C'est une génocide. C'est une génocide. D'as-tu y vois ? C'est une génocide. Ne me réjouis quand elle a arrêté… Comment elle s'a fait chiant la vie ? Sege Oui, ils ont réjouis qu'on a arrêté, mais ça ne suffit pas. ça ne suffit pas. Ça ne réussit pas ! Parce qu'on venait dans une région à lancer les forêts des gens, à lancer les plantations des gens, brûler leur spirale, porter les gens dans la rue, c'est inacceptable. Et je ne l'accepte pas. Et je ne l'accepte pas. C'est pourquoi j'irai dans cette région-là. Pour leur apporter ma compassion. Pour leur apporter ma compassion. Si je ne peux rien faire d'autre, c'est pour moi la compassion que je ferai de lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Et ce ne sera pas accepté. Donc, dès que je vous remercie, nous allons vous réunir. Et je ne vais pas me trouver dans la détente des gens. huis- 이쪽s à l'homore. Chers amis, chers frères, chers soeurs, chers jeunes, Les temps sont durs Mais parce que les temps sont durs Nous, nous devons être durs Parce que les temps sont durs Nous, nous devons être durs Parce que les combats Que nous avons commencés N'ont pas encore de ce qui est Pour nous, nous devons être durs Peu et contre Peu et contre Peu, tu veux Moi, je n'avais jamais vu ramasser de l'eau dans la rivière, dans les mains. J'étais en premier banc, je me suis arrêté pour regarder ce musée. Et à un moment où la Côte d'Ivoire était encore, était encore un peu prospère, mais aujourd'hui, 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 c'est la catégorie. Les gens ne voient pas cette catégorie et ce qui leur importe, c'est le coup d'État civil. Je suis contre le coup d'État civil, parce que je suis contre tous les coups d'État. Je suis contre tous les coups d'État. Mais il faut commencer à dénoncer aussi le coup d'État civil. Donc, un troisième mandat est un coup d'État civil. Un troisième mandat, alors que la Constitution ne le permet pas, est un coup d'État civil. Et je suis contre les coups d'État civil. Et je suis donc contre les coups d'État militaire. Il faut établir le lien de causalité. Il faut établir ça. Je suis contre les coups d'État civil, parce que je suis contre les coups d'État civil. Et 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 je suis contre les coups d'État civil. Je suis contre les coups d'État civil. Et 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 je suis contre les coups d'État civil. Je ne suis contre les coups d'État civil. Et je estoy contre les coups d'État civil. Je suis contre les coups d'État civil. Carter, on change, pas, tout le temps. Quand un article de la Constitution devient gênant à cause du temps, ils se réunissent en congrès et ils votent un amendement constitutionnel. Et l'article est gênant, mais plus gênant puisqu'il n'est plus. En France, la Constitution de la cinquième République a été votée en 1958. Nos parents ont voté, puisque nous étions encore colonies françaises. Depuis 1958 jusqu'aujourd'hui, c'est la même Constitution. Ici, en Côte d'Ivoire, depuis 1960, nous sommes maintenant la troisième République. On change la Constitution comme on change le petit dégéné. Le matin du réveil, j'ai dit « Bon, ça, 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 ça. » Donc, aujourd'hui, je ne veux plus lire dans mes lettres, mais je veux que je bouille. le café ukère avec nous. Je veux le café sourd, c'est l'est, moi-même. Je ne dis pas ça, vous ne voulez rien dire. Je ne dis pas ça, diriger un pays. Je ne dis pas ça. Diriger un pays, c'est soumettre ce qui refusent le pays au règne, mais c'est soumettre seulement au règne. Et soumettre soi-même au règne. Moi, j'ai été président pendant 10 ans qui n'ai jamais modifié aucun article de la Constitution. Jamais ! Parce qu'il y avait tout dans la Constitution pour l'avancer sans la modifier. Avec tout. Donc, il faut respecter la Constitution que nous nous donnons. Je le dis pour les jeunes. Parce que demain, c'est vous qui aurez à guérir ce pays. Si vous ne voulez pas des guerres à répétition dans votre pays, la guerre que vous ne pouvez vous trouver, sauf que vous n'ayez rien pour la vérité. Moi, j'entends toujours que les revenus de Côte d'Ivoire expliquent pourquoi ils ont pris l'exemple en 2002. C'est ça, merci ! J'ai été élu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait le premier conseil des ministres le 27 octobre. Mais en janvier 2011, c'est-à-dire trois mois, deux mois, quinze jours après que je sois devenu président, la réveillon a été déjà à Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. En deux mois, quinze jours, je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai posé comme acte discriminant pour que les gens m'atteignent ? Donc, ces gens-là étaient prêts depuis longtemps. Ils étaient prêts depuis longtemps. Ils étaient prêts depuis longtemps avec les arrière-pays qui les équipèrent. Qui les équipèrent. Un homme. Mais la raison pour laquelle ils étaient prêts depuis longtemps, ils n'étaient jamais prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Il y en a qui disent, oui, avant on ne tournait pas notre bourse. Moi-même, je ne suis pas là, il n'y a pas de bourse. Moi-même, je me suis dit, je vais mettre à la bourse. Alors, où est-ce ? Non. Moi, j'attends à ce qu'un jour, dans un climat de sérénité, de tranquillité, sans qu'on les menace. Ce n'est même plus la peine de les pousser. Ce n'est même plus la peine. Mais ils nous expliquent pourquoi ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. On a quand même le droit de demander ça. On a quand même ces droits-là. Au moins, nous sommes dans un pays ensemble. Vous prenez les armes contre nous. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, chers amis, chers amis, voilà quelques idées qui passent de les êtres ici et là. on va partir. On va partir. On va partir, mais il faut continuer de réfléchir. Il faut réfléchir. Demander à ceux qui font des actes pourquoi ils répondent. Les actes, ils réussissent. Et puis, on les regarde. C'est le même. c'est des enfants. Où ils ont eu les moyens pour avoir les âges avec lesquels ils sont venus nous attaquer ? Où ils ont eu ces moyens-là ? Où ils ont eu ces âges-là ? Ils sont venus! Il faut y aller. Pourtant, on est venus ! Ils sont venus. Ils sont venusmes là ! Ils sont venus. Ils ont dit Il faut faire en sorte que demain, vos mobilisations soient encore plus grandes, parce qu'il s'agira non pas de venir à Dieu d'abord, mais de saluer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Bienvenue à la Côte d'Ivoire. Bienvenue à la Côte d'Ivoire. Bienvenue à la Côte d'Ivoire. Restez ici, restez en place, jusqu'à ce que le Président se l'ait dit. Et puis, restez en place, je connais vos disciplines, restez en place, jusqu'à ce que le Président ne l'ait pas voulu se l'ait dit. Et puis, bien sûr, on rempartit. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021